La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot, plein les oreilles Madame, Monsieur, bonjour, il est 10h03 sur la chaîne 3, on est ensemble jusqu'à 11h à la réalisation Fouad Hamadi au sommaire de ce Football Magazine, l'entraîneur national Petkovic dévoile la liste des joueurs retenus pour les deux rencontres, la Guinée équatoriale le 14 et le Libéria le 17 au stade Haït Ahmed de Tiziouz, on enotra le retour des deux gardiens Oukidja, Mandrea et puis joueur de champ également, Abdelli revient en équipe nationale, Belloumi lui a été appelé, mais il est blessé, Fares Shaïbi la surprise à la sélection du jeune Amir Shiaa pour en débattre avec nous, Pour décortiquer les explications, on aura avec nous, Mouradouarti Conférence de presse du directeur technique national, Monsieur Mersoul, La conférence s'est résumée sur des chiffres, en d'autres termes il y a eu des statistiques, Il y a eu la présentation des programmes des dix référentes sélections de jeunes, En revanche, pas un mot sur le développement du football national sur le plan technique. L'arrivée du franco-malien Eric Tchel relance le MCO et propulse le MCO vers le haut du tableau depuis son arrivée sur les cinq matchs disputés, un vaincu à domicile face au CS et la JS qu'a l'entend de Sétif, un nul à l'extérieur, le paradou, une seule défaite contre le Mouloudia de l'Alger, ce jour-là le MCO n'avait pas démérité, c'est un reportage signé Sid Ahmed Fatri. Le CRB, l'Anterne Rouge, oui vous avez bien entendu, avec un match de retard, des changements au niveau de la barre technique, le renforcement également avec l'arrivée d'un coordinateur en la personne de Samir Houhou pour relancer une équipe qui n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, l'entraîneur est devenu la tête de Turc des supporters. Pourquoi en est-on arrivé là ? Que faut-il faire ? Eh bien c'est un reportage signé Ali Hamouch. Voilà, vous avez le sommaire de ce Football Magazine. Sans plus tarder, il est avec nous en direct. On va retrouver Mourad Ouardi. Mourad, bonjour. Bonjour à vous et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Eh bien à chaque fois qu'il s'agisse d'équipe nationale, on fait appel à vous, à votre expertise, à votre regard d'entraîneur sur les choix, sur ce qui a été dit par l'entraîneur national. Alors, avant d'écouter l'entraîneur national, je vais vous demander une réponse courte. Est-ce que vous avez été surpris par la liste des joueurs retenus pour les deux confrontations, la Guinée équatoriale le 14 et le Libéria le 17 ? Maman, comme tu le sais, comme vous le dites à chaque fois, on n'est pas là pour remettre en cause. Loin de là. On respecte le choix de l'entraîneur. Oui, bien sûr, on respecte le choix. Il est là, il a des objectifs. Alors, la question, est-ce que vous avez été surpris dans un premier temps ? Surpris uniquement pour un poste et des questionnements pour d'autres. Des questionnements comme le retour de Shaibi à un mois de ça, il n'était pas là. Ensuite, on le ramène, on donne des explications et ensuite, il est présent avec l'équipe. Je me dis comment se baser pour convoquer des joueurs. Parce qu'avec ma humble expérience, je dis qu'une liste d'une équipe nationale, vous savez, un sélectionneur, il a le choix. Il a un éventail de choix. C'est vrai qu'il n'a pas tout le temps entre ses mains l'équipe pour parfaire, pour corriger, pour mieux voir. C'est des matchs, c'est des dates suivantes. Il n'a pas assez de temps. Donc, il fait un choix. Mais c'est des choix, à mon avis, qui doivent être bien étudiés. Même si on parle d'une liste élargie, la liste élargie, elle est explicative. C'est-à-dire, elle est explicative pourquoi on va ramener tel gardien de but et le titulariser. Ensuite, nous avons une sangle de gardien de but qui vient par la suite. Eh bien, merci. On a très bien compris où vous voulez aller. On va aller maintenant dans le détail. Alors, on s'est intéressé tout d'abord à l'hierarchie des gardiens de but. Puisque je l'ai dit, dans le sommaire, retour d'Ukidja et de Mondrea, qui n'étaient pas là lors de la dernière liste rendue publique par Petkovic. Ce que je pense et ce que je veux dire, c'est que, avant tout, les trois gardiens sont très bien ensemble. Et très clairement, l'un l'aide de l'autre pour se pousser vers l'avant. Pour une raison ou l'autre, j'aurais des difficultés pour choisir les gardiens pour ces deux matchs. Mais je suis tout le temps en contact avec les entraîneurs des gardiens. Et l'évaluation est faite chaque jour pour gérer ces gardiens pendant ces deux matchs. Voilà pour résumer, avec Ben Bouta, Zerba, qui n'ont pas été retenus. Cette fois-ci, le retour de Mondrea, qui lui revient en sélection après avoir annoncé sa retraite internationale. Mais ça fait déjà un certain temps. Et également, plutôt, Ukidja, qui avait annoncé sa retraite internationale. Et Mondrea, qui n'était pas là lors du dernier stage. Alors, est-ce que vous avez été surpris, justement, sur les gardiens de but ? Qu'est-ce que vous dites sur les gardiens de but ? Je corrige, Halfaya. Halfaya, c'est vrai, le gardien du CSC. C'est vrai qu'il n'est plus ici. Moi, je dirais, un, c'est que Ukidja, je ne sais pas, est-ce qu'il est en retraite ? Non, il a été clair. Il avait annoncé sa retraite. Parce qu'on ne peut pas dire je ne sais pas. Il a annoncé sa retraite. Oui, oui, mais maintenant, quand on le ramène, ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le joueur annonce sa retraite et l'entraîneur national, il lui est heureux. Ça veut dire qu'il a eu une discussion avec, il a eu une discussion avec, il a convaincu de revenir. Bien que je dis, il n'est pas au mieux actuellement, Ukidja. Oui, bien sûr qu'il n'est pas au mieux. Et d'autant plus, je ne sais pas, soit, à un moment donné, on n'avait pas de gardien. Donc, parenthèse, quand Boulgé, personne ne pouvait l'enlever. Donc, on n'a pas donné le temps à d'autres gardiens de but qui, à mon avis, auraient pu être là pour le remplacer tout de suite, immédiatement. Et on ne se passe pas dans l'hésitation. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un listing du nombre de gardiens de but qui ont touché, qui ont été occupés au niveau de l'équipe nationale, je dirais, soit on a beaucoup de grands gardiens de but et on est dans l'hésitation. Normalement, quand vous allez acheter un costume, et s'il y a une panoplie de choix, vous allez hésiter. Donc, c'est des costumes extraordinaires que, trop souvent, vous êtes dans l'hésitation. Vous dites, je vais prendre celui-là et celui-là. Quand il n'y a rien, vous allez prendre pour se mettre dans... Très bien. Pour vous comprendre, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, aujourd'hui, ça bouge trop sur le poste de gardien de but ? Alexis Gendouz, lui, est toujours là. À part Alexis Gendouz, je pense que... Même si Alexis... Non, moi, je dirais aussi, il faut, comment dirais-je, sur un plan mental, il ne faut pas faire dans le doute. Aujourd'hui, quand on convoque un joueur, il met le jeu, on le convoque, il vient, il est dans une liste, ensuite, subitement, il part comme ça, sans donner d'explication. Maintenant, je dirais que c'est un joueur qui a une compétition. Il y a une compétition avec son club respectif, son club employeur. Maintenant, je dis que, quelque part, il faut rester dans la clairvoyance. Il ne faut pas faire dans... Je l'appelle, ensuite, je le jette comme ça. Oui, c'est vrai, l'équipe nationale, on ne doit pas la refuser. Mais l'équipe nationale, si on ramène un joueur, ensuite, on va le lâcher comme ça, sans qu'il joue une minute, ça peut porter un coup dur sur le montage. Restons sur la spécifique... OK, là, vous êtes sur les gardiens de but ? Oui, c'est ça, bien, oui. Vous dites sur les joueurs... Très bien. Non, non, je parle du gardien de but, des gardiens de but, parce que, pour moi, tout part d'un beau gardien de but. Oui, mais sur les gardiens de but, je pense que la hiérarchie est établie. Alexis Guendou s'est installé dans les buts, puisqu'il a été titulaire sur les derniers matchs. Maintenant, est-ce qu'il a vu que, quelque part, contrairement à la présence de Mondria, parce que Mondria, il a joué, je crois, plus de matchs que tout le monde. Donc, après Mboulhi, c'est Mondria qui a... Il y avait aussi déjà, mais c'est Mondria qui, je crois, il a pris les rênes des buts. Par la suite, on a fait appel à d'autres gardiens de buts. On ne leur a pas donné une minute ou une chance de jouer. Je dirais que... Donc, ça veut dire que l'entraîneur national, il est encore à la recherche de la sérénité... Très bien. Donc, vous dites qu'il peut y avoir une redistribution des cartes sur le poste de gardien de but. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, je crois. Très bien. On va avancer. Parce qu'on avance. Donc, vous dites ce que je retiens. Redistribution sur le poste de gardien de but. Rien n'est encore fait. Maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est le retour de Shaibi. Vous vous dites, je ne comprends pas ce retour. Puisqu'au moment où il jouait, il n'était pas retenu. Là où il ne joue pas. Et même son entraîneur, Top Moller, l'avait cité dans une dernière interview en disant... On n'est pas content de Fares Shaibi. C'est à ce moment-là que Petkovic le convoque. La question lui a été posée hier en conférence de presse. Écoutez sa réponse. Première chose, je n'ai pas d'obligation et je ne sens aucune pression. Pour la liste, je me base tout le temps sur la compatibilité à l'intérieur du groupe. Shaibi, il était déjà avec nous le mois de mars. Il a fait un processus pendant ces mois. C'est vrai que pour l'instant, il ne joue pas beaucoup. Mais c'est un joueur jeune avec lequel on peut penser pour le futur. Ça fait partie aussi du processus de développement du joueur et de l'équipe. Et comme j'ai déjà démontré, et je l'ai fait, et je vais encore le faire, quand il y a des joueurs qui sont en difficulté, je fais tout pour les aider. Je l'ai toujours fait aussi auparavant. Et ce que j'ai vécu m'a donné tout le temps la confirmation que c'est une façon de faire qui peut aider les joueurs. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un joueur de qualité. Et donc, c'est un joueur qui peut nous aider aussi à l'intérieur de l'équipe. Et je veux le voir dans les positions sur le terrain dans lesquelles il peut nous aider à exploiter ses capacités. Moi, ce que je retiens, et il le dit clairement, c'est un joueur en difficulté. Il lui tend la main aujourd'hui et il fait appel à lui. Il le dit, je l'ai fait avec Fares Shaibi, mais je l'ai déjà fait auparavant et c'est ma manière de fonctionner. Je l'ai fait avec Atal quand il était en difficulté. Voilà l'explication donnée par Petkovic. Oui, bon, le contexte est différent, mais ça reste toujours. Restons sur la difficulté. On ne va pas chipoter sur le contexte. Non, Atal, il avait des problèmes en dehors de ses capacités techniques. Ses capacités techniques, ils sont toujours là, même étant blessés, ils n'ont pas joué. Oui, mais très bien. Ce que je retiens, c'est quand il était en difficulté avec Nice, il avait fait appel à lui. Aujourd'hui, Fares Shaibi est en difficulté pour X raisons avec l'intracte. Il fait appel à lui. C'est ce qu'il dit. Mais Shaibi était dans la liste, pratiquement, je dirais, dans la liste des convoqués. Je ne dirais pas dans les 11, mais dans les 26. Donc, il aurait pu le ramener dans la mesure où ? Bon, on ne va pas la faire langue de bois. Il y avait un problème de comportement de Shaibi. Il y avait une grosse mésentente avec l'entraîneur national. On ne la fait pas langue de bois. Voilà ce qu'il y a. Il y avait un gros problème. Et aujourd'hui, voilà. Maintenant, l'entraîneur, il fait ce qu'il faut faire. Moi, je vous parle de la démarche de l'entraîneur. L'écart disciplinaire, il est important. Parfois, on recorrige, on recadre le joueur. On ne le convoque pas pour le recadrer, pour le mettre un petit peu sur un brûlé disciplinaire. Personne n'est titulaire, personne n'est indispensable. Maintenant, l'entraîneur, s'il a ses raisons, ses raisons de côté disciplinaire... C'est ça. Je ne vous dis pas si. Morad, on va enlever le si. C'est une raison disciplinaire. C'est pour ça qu'il n'avait pas fait appel à lui. Et aujourd'hui qu'il est en difficulté, il le convoque dans le groupe. C'est une manière de lui dire, eh bien écoute, tu as fauté une fois, on oublie, on tourne la page. Et au moment où tu es en difficulté, moi, je vais te relancer. C'est un petit peu le message. Oui, c'est une bonne pédagogie. J'estime que c'est une bonne pédagogie. C'est-à-dire, même si tu as fauté, moi, je te mets un petit peu à l'écart pour te recadrer, te corriger et je te tends la main dans des situations difficiles, dans la mesure où, comme tout le monde le sait, Shaibi, c'est un potentiel. Il est encore jeune. Il a des qualités qui vont faire, comment dirais-je, valoir en équipe nationale. Donc, tout est à l'honneur de l'enfer. Voilà. Donc, ça, c'est sur le cas, Shaibi. Il y a eu le retour également, on l'a annoncé en équipe nationale, des joueurs tels que Abdelhi, qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Le joueur Abdelhi. Il y a également le retour de Belloumi, mais lui, il est blessé, malheureusement. Il a joué de malchance, le jeune Belloumi. Oui, je crois qu'il est en pleine ascendance. Il le démoncre. Il a été, je crois, élu meilleur joueur de loi. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc, je dirais que les blessures, ça fait partie. C'est pour ça que j'ai parlé de malchance. Le retour d'Arabdelhi. Malchance, Bouddhéoui aussi. Bouddhéoui, il revient, il recalpe un petit peu au mieux notre milieu de terrain et par la suite. Il a encore ici, il s'est blessé. Trop souvent, il y a des joueurs qui sont contrats. La malchance, elle est tout le temps derrière. Il a quatre milieux de terrain blessés. Awar, Ben Talb. Il y a également Ben Nassar, voilà, qui est blessé. Donc, les quatre joueurs qui sont blessés. Oui ? Non, il y a une coupure. Il y a eu un problème de liaison. Une coupure, voilà. On va le retrouver. Donc, quatre joueurs blessés. Donc, il faut faire avec Abdelhi, qui revient en équipe nationale, mais qui brille avec son club, avec Angers. Je le rappelle, le joueur de l'équipe nationale. On va rester également. On va écouter l'entraîneur national sur la liste. On va l'écouter sur la liste, l'entraîneur national. Sur la liste des joueurs. Pour le groupe, pour la positivité et pour les résultats qu'on a eus dans les derniers matchs qu'on a joués. Je pense, dans cette liste, la confirmation des joueurs, la possibilité donnée à des joueurs et des nouveaux joueurs qui ont la possibilité de venir avec nous. Pour moi, c'est très essentiel, très important de voir les confirmations qu'on peut avoir et aussi le développement au sein du groupe. Et ça, c'est un processus qu'on a commencé avec le mois de mars. Celle-ci est aussi une confirmation que nous, en tant que staff, on suit ce processus des joueurs. Surtout pour les jeunes joueurs, la possibilité de les évaluer, de les voir et de donner à nouveau la possibilité d'être avec nous. Voilà donc, ça, c'est sur la liste. Il explique sa démarche, l'entraîneur Petkovic, en attendant de retrouver Murad Owardi. On va rester également sur l'adversaire, le premier adversaire, la Guinée équatoriale. Ça se joue le 14, la Guinée équatoriale. Je m'attends qu'ils vont jouer plus ou moins la même façon qu'ils ont joué les premiers matchs. Ils vont peut-être changer un petit peu au milieu de terrain à l'attaque, comme ils ont déjà cherché de faire pendant les derniers matchs. C'est une équipe qui a clairement une bonne agressivité. C'est une équipe qui va tout faire chez eux pour nous empêcher de gagner le match. C'est à nous de démontrer la valeur de l'équipe et de faire tout pour gagner le match aussi à Malabou. Voilà donc, je dirais, je retiendrai également, on va avoir Murad Owardi dans quelques instants. La Guinée équatoriale qui a été un adversaire déjà difficile à jouer à Alger. Eh bien, on va voir quelle opposition va se mettre en place. Il est avec nous, Murad Owardi ? On ne l'aura pas. Bon, dans quelques instants et on va continuer avec un problème de liaison téléphonique avec le tout nouveau. Pourquoi ce joueur Amin Schiaja ? C'est pour ça que pendant ces stages, je convoque 25, 26, 27 joueurs. C'est un joueur qui pourrait avoir un grand futur dans le foot d'Algérie. C'est clair que pour l'instant, il n'est pas prêt à 100% pour aider l'équipe nationale. Et le fait qu'il soit avec nous, nous donne la possibilité de le tester sur le terrain et donne aussi la possibilité aux joueurs de tester l'équipe nationale. Ce que j'ai dit, et je l'ai déjà dit auparavant, c'est de penser que ce choix est un choix pour le futur des prochaines années, mais aussi pour les prochaines dix années. Alors voilà, on s'excuse, il y a eu une coupure liaison téléphonique avec, je rappelle, Murad Owardi qui était avec nous en direct. On n'arrive pas pour le moment aux problèmes de liaison téléphonique. Voilà concernant la conférence de presse de l'entraîneur national. Je rappelle, la qualification étant déjà acquise, était pour l'équipe nationale, qui a fait le plein, qui a assuré de se qualifier pour la phase finale. Il faudra terminer justement les deux matchs. Certains ont posé la question en pensant, bon ça y est, on est qualifié. Peu importe, les deux prochains résultats, non. Les résultats sont importants. Tout d'abord, pour rester sur la dynamique de la victoire, ça c'est un point très important. Le deuxième point important, c'est le classement FIFA, pour toujours améliorer ce classement FIFA et se positionner vers le haut du tableau concernant, bien évidemment, les équipes africaines et dans le classement FIFA pour le continent. Donc voilà concernant notre équipe nationale. Je rappelle, le stage débute le 11 de ce mois avec les deux dates FIFA et pour Petkovic, maintenir la dynamique de la victoire. L'équipe nationale entre en stage le 11 et je vous rappelle, le deuxième match se jouera au stade Aït Ahmed de Tiziouzou, Housine Aït Ahmed. Et ça sera la première fois, donc l'équipe nationale qui, rappelons-le, a joué dans différentes wilayas. Le dernier, c'était à Anaba, où l'équipe nationale avait disputé son dernier match. 11h23 sur Alger Chain 3, on va parler, on va revenir sur la conférence du directeur technique national, M. Malsoul. Des chiffres, des statistiques, il y en a eu au cours de cette conférence de presse. On est revenu sur le programme CAF Pro, qui je le rappelle est un programme initié par la Confédération africaine de football. On est revenu sur le programme des CAF A, CAF B, CAF C, mais c'est également, c'est un programme initié par la direction technique de la Confédération africaine de football. Donc là, rien de nouveau. Les différents entraîneurs sont passés pour présenter leur programme, c'est-à-dire le programme des différentes sélections. Également, il n'y a rien de nouveau, mais ce qui était intéressant, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, pas un mot sur le développement. Quand je dis développement, je vais parler de la mise en place d'académies, est-ce qu'on va y revenir ou pas ? Rappelez-vous, il y a 15 jours, si vous étiez avec nous, on avait parlé des académies, et que la fédération avait laissé tomber les académies, avait rendu, avait eu le directeur général des sports du ministère, M. Hassani, qui disait oui, et qui confirmait qu'il n'y a pas eu de renouvellement de convention pour Sidi Bel-Abbès. Notamment, M. Mediana, il restait un seul centre, et la FIFA avait effectué le déplacement pour, justement, contrôler, parce que c'est un programme forward initié par la Fédération internationale de football, avec la Fédération qui a financé, la FIFA, qui a financé à hauteur de 8 millions d'euros, de dollars par an. Mais pour le reste, la diversification des centres pour un développement du football national et la mise en place des académies, eh bien, il n'a pas été question au cours de cette conférence. On va justement revenir sur la conférence avec vous, Roustoum Yahya Sherif. Que retenir de cette conférence ? Quels sont les moments clés ? Alors, à retenir de cette conférence de presse, le directeur technique national, M. Ahmed Mansoul, qui est revenu essentiellement sur la prospection des jeunes et des jeunes talents un peu partout en Algérie, comme où il a parlé des sélections nationales régionales qui permettent au club de dénicher des jeunes talents. On va écouter le directeur technique national, Ahmed Mansoul, sur les équipes nationales régionales. Les championnats régionaux nous ont permis aux jeunes joueurs de jouer plus de matchs, avoir plus de temps de jeu et que la prospection se fasse dans plusieurs régions pour donner la chance aux jeunes joueurs afin de montrer leur qualité. Et d'ailleurs, je remercie les directeurs techniques régionaux et les présidents de ligue pour tous les efforts fournis pour la réussite de ces rassemblements, notamment celui d'Oran, où l'un des points positifs que nous avons enregistrés et la présence des prospecteurs des jeunes talents et des directeurs sportifs des clubs professionnels à la recherche de talents. Et c'est notre objectif que le club professionnel soit un point de chute pour ces jeunes qui évoluent dans les divisions et niveaux inférieurs afin d'atteindre un jour la sélection nationale. Là, la question est intéressante. C'est bien de mettre en place des sélections régionales. Ça, c'est toujours fait. Il n'y a rien de nouveau en la matière. De nos jours, il y a eu, c'est ce qu'on appelle des plateaux qui sont organisés au niveau d'une région pour dégager une sélection régionale. Depuis l'indépendance, c'est fait. Donc, pas de nouveauté sur ce point-là. Au moment où l'État injecte des millions de dinars en direction des clubs professionnels, et la priorité des clubs professionnels devraient être les centres de formation. Ça, c'est la priorité. Et ça a été justement, je le dis et je le répète à chaque fois, une des instructions données par le président de la République le jour où il a reçu le président de la Fédération algérienne de football en disant, les clubs détenus par des entreprises publiques, la priorité doit être la mise en place des centres de formation. Il y a un club qui l'a, c'est le Mouloudia d'Alger, et il y a un club privé qu'il a depuis bien longtemps, qui lui a tout compris, c'est le Parado-Athlétique Club. Pour le reste, rien. Et là, je reviens à la conférence de presse du directeur technique national. Pourquoi est-ce que je dis rien de nouveau en matière de développement ? Regardons ce qui se fait ailleurs. L'Algérie, l'État, toujours l'État, donne les moyens, met les moyens à disposition des clubs, parce que c'est un financement d'État. Dans le même temps, il devrait avoir obligation, à travers une convention, signée, étalée sur le temps, entre la direction technique nationale, qui est une direction qui dépend de la Fédération algérienne de football, dont la principale mission, quelle est la principale mission d'une fédération ? C'est le développement du football national. C'est ça la principale mission, et de s'occuper des sélections. Mais en premier lieu, le développement. Or, sur cette question-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien, absolument rien. La convention doit être mise en place entre la Fédération algérienne de football, à travers sa direction technique nationale, et les clubs professionnels, pour les obliger, les obliger à travers un cahier des charges, à avoir leur centre de formation. Deuxième point. Nous avions, il y a 15 jours de cela, si vous vous souvenez, le directeur technique national sénégalais. Il est intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs, pour ne pas avoir des œillères et s'enfermer. Les académies. Il y a des chiffres. Les chiffres sont là. Si je reprends l'académie, puisque, rappelez-vous, à l'époque de Mohamed Rawrawa, il avait mis en place les académies, il était revenu dessus, puis il a remis en place l'académie. Sur l'académie, à l'époque, quand on regarde les joueurs qui avaient pris part, qui étaient issus de l'académie, et qui avaient pris part aux Jeux Olympiques, au Brésil, eh bien, c'est des joueurs qui font les beaux jours, aujourd'hui, du championnat de Ligue 1. On peut les citer. Vous avez Farhat, qui est parti à l'étranger. Mazian, qui est voulu au chef et à l'étranger de Belouisdède. Benrit, qui est voulu au chef et à l'étranger de Belouisdède, issu de la formation du paradou, et qui a été au paradou athlétique, qui vient d'une académie, d'ailleurs. Vous avez également Abdelawi, qui est issu, qui est passé par l'académie. Vous avez Derfellou, qui est passé par l'académie. Vous avez ces joueurs-là. Donc, c'est une expérience qui a donné ses fruits, qui a apporté ses fruits. Je tiens à le rappeler. Aujourd'hui, dans le monde, il montre que les académies, l'académie fédérale, est très importante. Qu'est-ce que se passe-t-il ? On fait tout le contraire. On fait tout le contraire, en laissant tomber les centres qui ont été mis à disposition par l'État. Et je me rappelle, parce que j'ai une bonne mémoire, que M. Azachi, qui était à l'époque président de la Fédération Algérale de Football, avait effectué le déplacement à Tarf. Il avait été reçu par le wali de Tarf. Et le wali de Tarf, qui également voulait, étant un démembrement de l'État, là où il y a de Tarf, avait dit, très bien, nous, on va également participer au développement du football. Il serait intéressant de savoir qui est devenue la parcelle qui avait été donnée, justement, pour la mise en place d'un centre de formation. Et puis, il reste le Sud. Ça, je ne sais pas ce qui est fait dans le Sud, mais vous allez nous le dire, puisque la question a été évoquée au cours de cette conférence de presse. Justement, la prospection au Sud, pour rester dans le volet prospection, la direction technique nationale qui a effectué plusieurs prospections au Sud du pays, notamment à Tamen Araset et les Ulaïa Limitrov, puisque Amal Mansour, lors de la conférence de presse, avait dit que plusieurs jeunes du Sud ne pouvant pas se déplacer au seul point régional qui était Ouagla. Alors, c'est la direction technique nationale qui s'est déplacée au Sud du pays. On écoute le directeur technique national, Amal Mansour. La direction technique nationale, avec ses cadres et ses commissions, ainsi que le staff technique de la sélection des U17, en fait une opération de prospection au niveau de la wilayah de Tamen Araset pour une période de 4 jours, ainsi que plusieurs wilayah Limitrov, Ilizi, Inxem, Insalah, Borgj Bajimurtaz, Borgj El-Houwes et Djanet. La direction technique nationale a décidé à ce que les chances soient égales à tous les jeunes Algériens. Cela rentre dans le cadre du programme de la direction technique nationale, ainsi que pour les futures prospections dans le Sud du pays. Et cette opération aura lieu plusieurs fois chaque saison. C'est bien que le directeur technique national se déplace dans le Sud, mais le Sud, il y a Bachar et il y a également Ouagla. Et qu'est-ce qu'on regarde ? Il y a un développement qui se fait dans le Sud. On remarque, vous avez l'équipe de Ruissette qui est en train de dominer le championnat de Ligue 2. Vous avez deux équipes du côté de Bachar dans le Sud-Ouest. Vous avez la JS Saoura qui est en train de mettre en place son centre d'entraînement et qui veut également et qui est en train de se développer avec des joueurs issus de sa formation. Et vous avez Bachar Jdide également qui existe. Donc, il y a Etihad Riyadid Baladiet Ouagla également qui évolue dans notre groupe. C'est pour vous dire moi, je me souviens vous êtes jeune mais il y a 30 ans quand il y avait un club du Sud tout le monde était là étonné. Aujourd'hui, ils se sont installés dans le football national dans le paysage footballistique. La JS Saoura si je prends le Sud-Ouest a joué la Champions League africaine, a reçu le 1Li s'est installé à une pérennité dans ce championnat de Ligue 1 à travers son existence. Il y avait eu la victoire de Benethor. Rappelez-vous en Coupe d'Algérie c'était les prémices les débuts de ce qui allait advenir du football dans le Sud. Eh bien aujourd'hui on voit les équipes sont en train de s'installer la Ligue régionale de M. Bhamar s'est bien développée et vous avez il y a eu un gros travail qui a été fait en revanche du côté de Bachar disons-le il y a eu des choses bien qui ont été faites et puis il y a eu des arrêts il y a eu des problèmes qui se sont posés mais le football existe et il y a un fort potentiel. C'est bien qu'on continue à travailler à ce niveau-là mais de mettre en place un centre fédéral du côté du Sud ça, ça serait également une bonne idée que ce soit à Wurgla ou à Bachar. Autre point qui a été évoqué lors de la conférence de presse du directeur technique Tassel Ahmad Mansoul c'est le sport scolaire. Le football au sein du sport scolaire il y a des partenariats qui se font entre la fédération algérienne de football et la fédération algérienne des sports scolaires. On écoute à ce sujet le directeur technique national Ahmad Mansoul. Il y a des partenariats qui sont dans les dernières retouches avec la fédération algérienne des sports scolaires qui comptent plusieurs articles qui servent le sport scolaire dans le football puisque la majorité des établissements scolaires ont des terrains de football d'autant plus que la majorité des jeunes joueurs en club sont scolarisés et de là il y aura une prospection pour encadrer les talents dans le cadre de ces partenariats. Voilà j'attends pour voir également le sport scolaire c'est des conventions comment ça va se passer est-ce que ça va être au niveau de Wilaya est-ce qu'il y a des choix qui vont être faits il y a les lycées scolaires il y a les lycées scolaires c'est ça les lycées sportives les lycées sportives voilà les lycées scolaires les lycées sportives qui existent il faudra travailler à ce niveau-là en direction des lycées sportives je pense que c'est là parce que c'est pas évident que chaque école possède un terrain de football c'est une piste à suivre mais ça reste à l'état embryonnaire et puis on n'a pas la démarche on n'a pas la démarche qui va être entamée ça reste des effets d'annonce moi j'attends la démarche comment concrètement ça va se faire sur le terrain et un autre point important c'est le travail de base au sein des clubs la direction technique nationale a entamé un programme qui contient un projet de formation qui est chapeauté par l'ancien sélectionneur national Dabah Sa'dan on écoute le directeur technique national Ahmad Mansour la direction technique dans son programme contient un projet de formation chapeauté par Dabah Sa'dan où il tiendra une réunion avec les directeurs techniques et sportifs pour parler des conditions de travail dans une correspondance les directeurs sportifs m'ont envoyé des statistiques où j'ai constaté la présence de conditions qui devraient impérativement changer des facteurs qui devraient être améliorés et des obligations à respecter effets d'annonce toujours on reste sur les effets d'annonce centre de formation je le dis j'insiste centre d'entraînement en direction des jeunes avec l'accompagnement des jeunes parce qu'il y a l'aspect sportif c'est pas tous qui vont réussir mais il y a l'aspect scolaire également et ça c'est déterminant pour le développement du football national les centres de formation alors est-ce que nous avons avec nous c'était ça ce qu'on retiendra puis il y a eu l'exposition qui a été faite je le rappelle par les différents sélectionneurs alors des U17 et des U20 des U17 et des U20 en disant qu'on doit organiser des tournois on doit répéter organiser des tournois on a déjà organisé les tournois à l'époque également de monsieur Remen qui était entraîneur des U17 et le tournoi s'était déroulé en Algérie bon, c'est organisé pour organiser c'est bien mais également le travail à travers la prospection on aura l'occasion d'y revenir il est avec nous je l'avais dit les remaniements ont eu lieu des changements ont eu lieu au cheval brigadier de Belvisdède aujourd'hui il s'agit de lancer pas de relancer de lancer une machine en panne de victoire zéro victoire depuis l'entame de la saison il vient d'arriver il revient à la maison rappelez-vous son arrivée avait été couronné d'une coupe d'Algérie et d'un maintien de fort belle manière puisque sur la phase retour en 2019 le CERB n'avait connu qu'une seule défaite vous avez compris il s'agit de monsieur Abdal Kader Amarani monsieur Abdal Kader Amarani bonjour merci d'être avec nous en direct je sais que vous avez un emploi du temps chargé puisque l'équipe doit jouer à Moustaganem et ça va être alors Abdal Kader Amarani vous avez bénéficié d'une trêve elle était importante cette trêve pour vous très importante étant donné qu'on a bénéficié quand même d'un stage bloqué à Echara durant huit jours on a pu jouer quand même un match amical mais l'OMR on aurait voulu jouer un autre match amical mais l'indisponibilité de club on n'a pas pu faire un deuxième match amical ce stage m'a permis ou plutôt nous a permis de profiter un petit peu le côté physique et en même temps surtout mental et dans tous les domaines je pense que le plus important c'est de regrouper les joueurs on a fait beaucoup plus qu'il y a de douze séance d'entraînement avec quatre réunions je pense que ça a été très bénéfique dans tout le domaine pour quand même mettre les joueurs dans de bonnes conditions et beaucoup plus penser au travail améliorer cet état d'esprit surtout entre les joueurs et on a parlé de tout on a parlé de tout je ne peux pas tout expliquer non c'est sûr on n'a pas le tout alors je vais vous demander moi si je regarde si je regarde la composante des joueurs du CRB en valeur intrinsèque c'est un bon effectif comment avez-vous expliqué que la mayonnaise n'est pas prise cette saison beaucoup ont dit la colonne vertébrale a changé le milieu terrain a changé des problèmes dans le vestiaire des problèmes entre joueurs réellement c'est un problème mental c'est un problème physique c'est une intersaison une préparation d'intersaison qui a été ratée je pense qu'il y a un peu de tout ça il y a un peu de tout ça même je pense que pour moi la préparation physique d'intersaison est très importante pour tout entraîneur pour mettre sa façon de travailler sa façon de voir et en même temps pour mettre une ligne une ligne de conduite que les joueurs sachent et adaptent par rapport au travail que l'entraîneur souhaite je pense que ça est le plus important et aussi permet aux anciens de faciliter la tâche au nouveau pour que la cohésion se coune je pense que le problème aussi c'est le problème des blessures l'équipe a eu constamment des blessures mes débuts de saison chaque mois il y a 2-3 joueurs blessés automatiquement c'est un peu qu'il m'a perturbé la rentabilité de l'équipe je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont influencé sur le mauvais départ de cette équipe mais il reste quand même le côté mental aussi c'est très important je pense que j'ai travaillé beaucoup plus sur ça et je continue à travailler sur ça et comme vous l'avez bien dit je pense que c'est pas logique que l'équipe qui a été des champions et des tenteurs de la coupe d'Algérie et on arrive à presque la 8ème journée on n'a pas gagné un match c'est pas c'est pas qu'il m'a collé à une chose que les supporters acceptent et tolèrent ils ne comprennent pas je comprends l'inquiétude de tout le monde maintenant on n'a pas grand chose à dire qu'à travailler disons que c'est un passage à vide même que je ne suis pas tant qu'un équipe de parler de passage à vide mais je pense que maintenant les choses commencent à prendre beaucoup plus de la rigueur dans le travail je pense que les joueurs sont conscients maintenant de la situation de l'équipe on n'a pas d'autre choix que de sortir de cette situation plutôt de cette situation le plus haut possible alors justement vous l'avez dit sortir de cette situation le constat est là zéro victoire dernière place au classement ça doit influer sur le mental comment faire pour en d'autres termes il faut enclencher une dynamique la dynamique passe par la victoire par le résultat je vais le dire c'est sûr par la victoire qui va donner confiance aux joueurs à leur qualité à leurs moyens et la victoire elle vient par le travail je pense qu'on ne peut pas gagner un match sans travailler sans jouer au ballon je pense que c'est ça le plus important la qualité de travail est très importante qui va quand même donner confiance aux joueurs et surtout le mental quand je parle de concentration et comment préparer les matchs parce qu'on le veille ou non quand on joue contre le CLB toutes les équipes soient motivées pour gagner ces équipes il y a une motivation en plus c'est assez normal c'est logique mais c'est à nous de préparer en conséquence c'est vrai alors vous l'avez dit premier match à Moustaganem déjà un premier test je pense que c'est un test moi je ne pense pas et vous affrontez une équipe qui reste sur deux victoires de suite en plus je sais je sais maintenant toutes les équipes organisent pas seulement Moustaganem maintenant c'est à nous d'aller chercher cette victoire qui est très importante pour tout le monde pour nous staff technique joueurs dirigeants et supporters on n'a pas d'autre choix on doit tout faire pour bien quand même débuter le match pour bien jouer sur le terrain et pour être présent dans tout l'idéal et aussi rester concentré durant les 90 minutes je pense que je ne vais pas mettre trop de pression sur les joueurs je vais leur demander beaucoup plus de penser au joueur ballon et d'être présent dans les duels alors plus important en tenant compte de l'état du terrain aussi qui peut influencer sur le rendement des joueurs soit individuellement ou là collectivement alors je vous pose la question vous l'avez dit on était en stage bloqué il y a eu beaucoup de remous ça a beaucoup parlé dans les réseaux sociaux sur les plateaux télé du Siam Abriani de Belouisdet est-ce que vous avez tenu les joueurs à l'abri est-ce que vous les avez mis à l'abri parce qu'ils peuvent se poser des questions c'est pas facile de les mettre à l'abri étant donné que tout le monde est connecté et c'est ça qui influence un petit peu sur le mental des joueurs et dans les réseaux sociaux on parle de tout il y a des choses qui sont peut-être que les joueurs ne doivent pas trop tenir compte sinon ils ne vont pas se concentrer sur le travail je pense que moi je pense que le rôle du joueur c'est beaucoup plus de penser à son travail comment faire à l'entraînement pour améliorer ses qualités donc c'est point physique c'est point technique c'est point mental bon on n'est pas à l'abri des critiques ça c'est certain c'est le football ça c'est le football mais on n'est pas à l'abri des critiques mais il faut vous voyez la différence on n'a pas de mental c'est ça c'est important il ne faut pas que les choses il ne doit pas influencer sur le mental des joueurs ils doivent essayer de se concentrer sur le travail avec l'Olaqal même que tout ce qui a été dit à un certain moment a perturbé l'équipe et les joueurs ne pensent plus qu'à ce qu'il va qu'est-ce qu'il va il y a à faire qui va partir qui va venir il y a beaucoup de chamboulements automatiquement toutes ces choses-là ne stabilisent pas l'équipe et puis alors justement l'arrivée de Samir Houhou dans le rôle de coordinateur c'est vous qui l'avez demandé ou vous dites c'est une bonne chose qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là je pense qu'on me l'a proposé je ne peux pas dire non étant donné que je connais cet objectif automatiquement c'est quelqu'un de métier mais en même temps c'est quelqu'un qui est sage je pense qu'il peut m'amener dans la coordination entre le stade technique et l'administration on est pour améliorer notre organisation dans tout le point de vue logistique etc maintenant il y a eu le travail chacun ça fait de l'autre et chacun doit savoir ce qu'il doit faire pour éviter d'avoir un grand fondu dans le travail parce que je pense qu'avant tout l'organisation compte beaucoup pour une équipe professionnelle c'est pour disons pour affiner que les choses se passent le plus facilement pour huiler la machine vous revenez vous revenez vous étiez venu dans un contexte compliqué vous revenez dans un contexte compliqué vous étiez revenu pour sauver le club pour maintenir le club et là vous revenez pour relancer le club je pense que c'est les missions les missions de Amarani à chaque fois un petit peu en pompier dans la râle je pense qu'on n'a on n'a pas le choix étant donné que j'étais sollicité je peux dire que j'ai vécu des moments beaucoup plus difficiles dans d'autres clubs y compris soit pour le maintien ou pour relancer l'équipe comme c'était passé l'année passée avec le CFC et j'espère que cette année les choses s'amélioreront d'un match à l'autre mais je dis toujours c'est les joueurs c'est pour les joueurs qui peuvent quand même élever le niveau de leur rendement et rendre l'équipe à sa place on est là pour les aider à se peaufiner pour les aider à progresser pour les aider à travailler le plus important c'est que je pense qu'il y a un bon état d'esprit et s'il a une envie une motivation de la part de tout le monde je pense qu'on a les moyens de sortir de cette séance il y a le championnat et il y a la Champions League africaine également enclencher une dynamique en championnat c'est bon pour préparer la Champions League je pense que c'est le plus important c'est le championnat c'est le quotidien le championnat voilà sinon on doit être déjà en confiance on doit comprendre on doit comprendre on doit mettre une chose peut-être c'est qu'on est capable quand même de gagner des matchs on ne doit pas douter qu'on n'est pas capable de gagner des matchs importants si on comprend ça je pense qu'on fera qu'on met sauf de la situation on préparera les matchs de Champagne africaine dans de meilleures conditions encha'Allah merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous en direct d'avoir répondu à nos questions vous souhaitez bon vent avec le CRB pour lancer une machine merci encore une fois et bon vent bonne route merci voilà donc c'était Abdelkader Amarani avec nous Samir Hohou justement il arrive au Chabriadi de Balouzette dans le rôle de coordinateur il est avec nous Samir Hohou bonjour Samir bonjour Mouhamar je ne sais pas si vous avez suivi l'entraîneur Abdelkader Amarani le patron technique du CRB Samir Hohou vous étiez à Skigda vous arrivez au CRB comment ça s'est fait tout d'abord ? ben justement je dois préciser un petit point à moi que j'ai quitté Skigda beaucoup plus pour des raisons personnelles et familiales et je ne vais pas m'étaler là-dessus en même temps j'ai eu l'offre du CRB je remercie la direction pour cette confiance passée en moi et voilà donc on n'a pas trop à polémiquer là-dessus non je ne sais pas on veut comprendre donc vous dites vous avez quitté pour des raisons familiales pour des raisons personnelles et il y a eu cette offre du Chavé-Briadi de Belizele je rappelle vous avez joué au CRB et vous êtes conseiller en sport absolument je suis conseiller en sport entraîneur depuis 15 ans je n'ai pas quitté le terrain ancien joueur pourquoi elle se dit ça ? pourquoi elle se dit ça ? parce que certains ont tendance à oublier votre CV donc je rappelle juste votre CV c'est pour que les gens puissent se rappeler merci je suis toujours dans mon domaine alors cette fois-ci vous quittez le banc et pour revenir dans un nouveau rôle dans une nouvelle expérience absolument je veux bien tenter cette expérience que j'espère bien apporter le plus escompté par la direction je suis toujours dans le domaine football donc je suis la coordinateur entre les joueurs la direction entre la direction et le staff technique je suis à l'écoute du staff technique et des joueurs et comme je l'ai bien noté je suis toujours dans le domaine donc ça ne va pas poser beaucoup de problèmes encore une fois la direction a cherché un profil et c'est un honneur que je réponde à ce profil-là donc j'espère pouvoir accomplir mes devoirs et mes tâches convenablement et apporter le plus escompté pour au moins être là et pourquoi pas donner un souffle à tout ça très bien vous êtes arrivé ça fait trois jours je pense au niveau vous avez rejoint le staff technique ou la direction du CRB vous êtes déplacé à l'entraînement vous avez échangé comment vous avez senti le groupe ça sera ma dernière question franchement j'ai vu que le classement ne reflète jamais le groupe j'ai vu un groupe très dynamique très concentré un groupe qui veut relever le défi revenir à sa vraie valeur et on a l'effectif l'effectif pour ça un riche effectif les moyens qui sont mis à la disposition de l'équipe donc un entraîneur qui est là à Cheikh Hamran n'a pas besoin de donc qui maîtrise tout ça j'espère que ça va ça va je pense que c'est un problème de résultat uniquement ça qui a fait que que le groupe quand même peut-être mentalement ça c'est normal j'espère que un petit déclic et ça va démarrer on verra le vrai visage du CRB et bien on attendra pour voir le CRB contre l'espérance de Moustaganem merci Samir Hohou d'avoir été avec nous en direct et bonne chance dans votre nouvelle mission merci encore une fois on arrive on va aller à l'ouest du pays avec un club l'arrivée c'est le Moudiador depuis que le franco-malien y voit rien également Eric Schell est arrivé le MCO n'a perdu qu'un seul match trois victoires à domicile un nul à l'extérieur devant le Paradeau Atlétique l'Abbé trois victoires à domicile contre qui ? contre le CSC la JSK et l'entente et face au Moudiador d'Alger ils ont perdu et ils n'ont pas démérité ils ont perdu un but à zéro mais ils n'avaient pas démérité c'était son premier match démérité ce jour-là merci de l'avoir rappelé vous avez reconnu sa voix c'est Sid Ahmed Fethi qui était à l'ouest du pays et c'était le premier match d'Eric Schell alors comment expliquer cette ou disons ce déclic provoqué par le franco-malien Eric Schell bonjour Sid Ahmed bonjour je vais plus vite que la musique l'équipe semble renaître le MCO depuis l'arrivée d'Eric Schell qui enchaîne les belles performances ce changement de cap se traduit non seulement par les résultats que vous venez de citer positifs mais également par un style de jeu rigoureux et séduisant et la victoire hier face à l'entente de cetif a permis au MCO de s'installer en tant que leader provisoire suscitant l'enthousiasme de ses supporters on a l'impression que le message est vite passé avec les joueurs qui ont changé carrément c'est pas qu'une impression ça se traduit sur le terrain sur le terrain ça se traduit par rapport au résultat du début de saison et on a posé la question au joueur le déclic avec le nouvel entraîneur est arrivé après beaucoup de travail il est venu avec des idées nouvelles il nous a sensibilisés tout au long de ce mois sur la nécessité de la rigueur tactique son message est passé rapidement il a une façon de faire qui est très bonne et qui a été assimilée par la majorité des joueurs il continue de nous parler beaucoup pendant les matchs pour à chaque fois nous corriger sur le terrain nous replacer et nous donner les consignes nécessaires c'est donc en toute logique que les résultats ont suivi on ne va pas brûler les étapes et on va continuer à travailler avec sérieux et assiduité continuer sur cette lancée et faire plaisir à toute une ville qui ne demande que ça les supporters doivent rester derrière nous et nous aider à réaliser nos aubes éjectives car ça fait vraiment plaisir de voir le MCO à ce niveau et à ce classement dans un championnat qui est très relevé cette saison avec plusieurs équipes qui jouent le podium et ce n'est que bénéfique pour le championnat algérien voilà le message est vite passé avec les joueurs oui il leur demande surtout de prendre du plaisir sur le terrain il veut installer cette identité de jeu au niveau du MCO même s'il le dit ce n'est pas à lui de créer une identité pour un club on l'écoute l'objectif pour moi c'est de bien jouer mais quand j'emploie le terme de bien jouer je veux de l'agressivité je veux de l'intensité je veux du jeu je veux de la possession je veux des attaques rapides je veux que les gens prennent du plaisir donc l'objectif c'est ça et souvent dans le football quand tu joues bien tu gagnes des matchs j'ai envie que mon équipe ait une identité donc je me focalise sur ça puis ça me permet aussi d'appréhender les matchs d'une certaine manière d'être beaucoup plus relâché c'est les bons gars ils sont bien éduqués il y a un bon groupe il n'y a pas de personnes à gérer particulièrement je suis très content parce qu'ils sont à l'écoute puis de toute façon quand on gagne des matchs ça aide à ce que les joueurs soient à l'écoute concernant cette manière de jouer moi je la pratique depuis maintenant j'ai commencé à entraîner en 2014 et j'ai toujours joué de cette manière avec mes équipes donc c'est un système de jeu une philosophie que je connais bien voilà je prends partie d'essayer de continuer à jouer mon jeu sur certains dans mon match dans ma carrière ça ne m'a pas aidé mais voilà je continue sur ce que je sais faire sur le processus et puis tant mieux qu'ils soient à l'écoute tant mieux j'avais dit ma première conférence de presse en fait l'identité c'est pas moi qui l'a créé c'est l'identité elle se crée par rapport au territoire où vous habitez par rapport aux gens par rapport à l'ADN qu'il y a du football dans le territoire et je ne suis pas né en Algérie mais je sais que la région d'Oranc c'est une région où ça joue au football ça joue au football où il y a toujours eu des joueurs techniques les meilleurs joueurs il y a beaucoup de joueurs d'Oranc qui sont dans les meilleurs clubs même dans l'équipe nationale donc aujourd'hui le jeu qu'on doit pratiquer à Oranc c'est un jeu basé sur une qualité technique donc moi j'essaye tout simplement ça de mettre en place Vous savez qu'on en dit l'appétit vient en mangeant et le MCO qui se trouve leader provisoire du championnat tout le monde à Oranc commence à parler de pourquoi pas jouer le titre cette saison Eric Chaloui préfère rester prudent Je comprends l'ambition du club je comprends l'ambition d'une ville maintenant moi je suis arrivé avec une idée en tête j'avais parlé de projet sportif j'avais parlé d'identité de jeu je vais rester sur ça je vais rester sur ça parce que c'est pas parce qu'on gagne deux matchs qu'on va être champion d'Afrique ou d'Algérie il faut être humble il faut continuer à travailler se focaliser encore une fois sur le processus et sur le projet de jeu après bien sûr que j'aimerais être champion mais moi on est encore très très loin gagnons les matchs les uns après les autres et puis on verra après où on se situera mais en tout cas encore une fois fier de mes joueurs puis tout ce que je donne c'est qu'ils continuent à être à l'écouter à travailler le style de jeu prôné par un shell alliant discipline tactique et créativité ne cesse de séduire les fans justement ce renouveau attire déjà les éloges des supporters qui voient dans cette dynamique le signe d'une saison prometteuse on a rencontré quelques-uns ils aident les éloignent à la fin de la main les éloignent Je vous craque, J'ai vu que j'ai envie de vous faire du bon Je vous dis à tous que vous avez des premiers professeurs J'ai vu qu'il y avait été déclaré J'ai eu à tous les réponses sur le match J'ai eu lieu de ménage sur lesmpôtrees J'ai été discuteré et les supporters du mco donc qui espère une fin de saison en tout cas une fin de saison bien meilleure que celle qu'ils avaient vécu les derniers temps vous savez ce qu'on dit en football entre la réussite et l'échec ça ne tient qu'à un fil en tout cas eric shell pour le monde semble tenir le fil très bien cinq matchs une seule défaite trois victoires et un match nul les entraîneurs on va rester avec les entraîneurs tête de turc les supporteurs les entraîneurs aujourd'hui qu'ils gagnent qu'ils perdent et bien on s'en prend à l'entraîneur c'était le gars de c'était le cas pardon de shérif azhar il a gagné il a été pris à partie par le public alors comment expliquer ce phénomène ce triste phénomène dans nos stades allez à mouche bonjour vous avez essayé de décrypter à travers les entraîneurs bonjour en effet il ne se passe pas une semaine sans qu'un technicien en entrant ne dénonce ce fait qui malheureusement gangrène nos stades de dernier en date vous le disiez c'est shérif azhar l'entraîneur de l'es moussa ghanem pris à partie par des supporteurs de moussa ghanem et le plus surprenant normal c'est que ces insultes sont intervenues après une victoire à l'extérieur c'était contre l'olympique de arbu à chaud shérif azhar avait annoncé sa démission avant de revenir à de meilleurs sentiments depuis pour shérif azhar il estime que les réseaux sociaux sont la principale cause de ce phénomène à l'époque des jeunes on n'entend jamais ces insultes c'est les générations qui changent c'est la manipulation et l'argent c'est tout c'est tout les pages de facebook il faut que l'état intervient tout n'importe qui ouvre la page de facebook qui dit n'importe quoi est plus grave on trouve pas des docteurs ou des éducateurs c'est presque des gens électriques qui n'ont rien à voir avec le football c'est les pseudo supporters qui font ces choses là c'est les pages de facebook qui sont de plus en plus influent c'est les supporters j'ai fait jamais pas la seule victime de ces insultes et ce n'est pas le premier à avoir dénoncé ce fait malheureux cette saison le premier à avoir poussé un coup de gueule c'est l'entraîneur de l'europe n'a qu'une mme de bachir mana insulté par des supporteurs du nasser hossein d'a c'était lors de la rencontre face à ben a qu'une pour lui on fait face à un phénomène social on se souvient amour tous de l'épisode abdelhaqq bin shikha lorsqu'il était à la tête du moudi à d'alger l'usm alger d'ailleurs après ces deux malheureux épisodes ben shikha avait pris la décision entre parenthèses de s'exiler en allant monnaie son talon à l'étranger pardon d'autres décident de se retirer momentanément ou carrément du monde du foot à l'image de abdelkader yaich qui avait annoncé son retrait au début de la saison dernière alors qu'il était l'entraîneur de la iso chalef yaich estime également que les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène je pense que les réseaux sociaux qui sont à l'origine de ce comportement il ya un effet boule de neige dès que cinq ou six personnes commencent à insulter les autres comme des mots en de panurge comme on dit suivent ils ne savent même pas pourquoi ils insultent à l'essai chalef l'année dernière c'était juste en début de saison il nous est arrivé d'avoir des insultes lors de la préparation lors des matchs à micro et puis surtout ce qui m'a étonné c'est que on venait de faire quand même croire et une part de victoire à domicile et un nul qu'on a considéré à la dernière minute pratiquement contre les insultes n'ont pas arrêté de fuser de partout et quand il s'agit d'un statut sentier qui vous insulte votre mère je crois qu'il ya des limites moi ça a été très clair la quatrième rencontre contre al-bayet sera 30 minutes de jeu on est mené 1-0 et ben le nom de mes parents ma mère en particulier n'a pas arrêté de moi j'ai décidé tout de suite je lui explique à au staff à la mi-temps et puis à la fin j'ai pris mes dispositions et tout problème nécessite solution il ya des entraîneurs à l'image de fouad boueli il ya quelques années qui avait proposé que l'arbitre arrête la partie pendant quelques minutes dès que les insultes commencent à fuser des tribunes en tous les cas de plus en plus de voix réclament l'intervention des instances dirigeantes du football qui pour le moment reste muette et je rajouterai à cela également les comités de supporteurs doivent s'organiser pour éviter ce type de débordement et de s'en prendre à l'entraîneur vous l'avez cité hadja qui gagne qui se fait prendre à partie par les supporters merci une nouvelle fois à les hamouches l'entraîneur tête de turc on verra si ça va continuer merci de nous avoir suivi et à tous ceux qui ont participé à cette émission moi je vous dis au revoir je vous donne rendez vous dès 15